Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo où on va parler d'investissement locatif et on va surtout voir ensemble à travers un tuto précis qui va te permettre, si tu souhaites te lancer dans l'investissement locatif, comment t'y prendre, et c'est surtout comment trouver des biens qui vont correspondre à ton budget et qui vont correspondre notamment à ta capacité d'endettement. Puisque aujourd'hui, on le sait, pour faire un projet locatif, un projet rentable, mais surtout un projet qui ne va pas te nécessiter de faire un apport important, même si aujourd'hui, les banques recommandent d'avoir un apport au moins de 10-15%, eh bien, ça va te permettre, dans ce tuto et dans ces vidéos, on va voir ensemble, eh bien, à partir de tes revenus mensuels, eh bien, combien tu peux lever en termes de dette, combien tu peux emprunter auprès d'une banque pour faire un investissement locatif rentable. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Abonne-toi dès maintenant. Je vais découvrir un bouton « S'abonner ». Ça va te permettre tout simplement de recevoir deux fois par semaine des vidéos où je te parle justement d'investissement locatif, je te parle aussi d'investissement en bourse et je te parle aussi, eh bien, d'entrepreneuriat. Tu le sais, moi aujourd'hui, eh bien, je suis et j'ai obtenu ma liberté financière grâce à la sous-location professionnelle immobilière, mais également grâce à la conciergerie d'appartements, deux business que j'ai lancés dans ma ville et que je te propose, toi aussi, de lancer dès maintenant dans ta ville, tout simplement en récupérant deux formations totalement gratuites disponibles dans la partie description. et ces deux formations vont te permettre de créer des business comme les miens en partant de zéro, sans crédit bancaire, avec des résultats rapides en 30 jours. Aujourd'hui, je voudrais vraiment, eh bien, proposer dans cette vidéo un tuto plus orienté pour les débutants, mais ça peut servir quand même à ceux qui font déjà, qui ont déjà commencé des investissements locatifs. C'est surtout te donner un mode opératoire précis, étape par étape. Donc, on va utiliser trois applications. On va passer sur mon écran. Et l'idée, c'est de te faire voir, eh bien, d'un point de départ avec une source de revenus que tu as avec ton conjoint ou voire même tout seul, eh bien, qu'est-ce que tu peux faire concrètement ? Qu'est-ce que tu… Dans quoi tu peux te lancer ? Parce que je sais que c'est une question qu'on se pose tout le temps. On veut se lancer dans l'immobilier. On veut investir, mais on est complètement perdu. On ne sait pas où il faut investir. On ne sait pas combien on peut lever en termes de dette. On ne sait pas le projet, eh bien, est-ce qu'il faut faire des travaux ou est-ce qu'il ne faut pas en faire. On ne sait pas non plus s'il faut exploiter en U, en meublé ou en loquace qu'autodurée. Et c'est vrai que c'est des questions qui sont récurrentes et surtout des questions de débutants principalement parce que c'est la première fois et c'est comme tout, la première fois où on a peur de se lancer en se disant « Je vais partir sur un projet qui ne va pas être rentable et je vais générer du cash flow négatif. » C'est-à-dire qu'en gros, ça va me coûter de l'argent de faire cet investissement immobilier. Alors qu'au contraire, eh bien, moi, je voudrais au moins rembourser mon crédit bancaire et payer mes charges. Et si possible, eh bien, gagner un petit peu d'argent sur le projet IMO. Et donc, c'est ce qu'on appelle notamment le fameux cash flow positif. Donc, première chose déjà que vous pouvez vous dire, c'est qu'il est bien de commencer à investir dans sa ville ou aux alentours de sa ville. Pourquoi ? Parce que vous êtes à proximité et surtout au début, vous allez faire des visites. Et la première fois, vu que ça va très certainement vous paraître difficile, inatteignable, s'il faut en plus de ça, parcourir le bout de la France pour trouver un bien rentable, vous allez risquer d'être malheureusement plutôt, comment je pourrais dire, pas forcément très motivé pour faire ce projet. Parce que derrière, il y a tout un lot de conséquences. Alors que si c'est dans votre ville ou pas très loin, il suffit de prendre la voiture, 15-20 minutes après, on y est, on fait la visite. Et du coup, c'est surtout qu'on va pouvoir multiplier les visites. Et c'est ça qui fait qu'on fait des bons projets. Parce qu'en fait, il va falloir que vous les multipliez un maximum. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va passer sur mon écran, on va avoir différentes applications pour comment étape par étape trouver un bien rentable et mettre en place son projet d'investissement locatif. Mais c'est surtout que, rien ne vaut le terrain non plus. Là, on est sur un ordinateur, on est à distance, mais rien ne vaut le terrain, ce qui va se passer réellement. Et c'est en faisant des visites que vous allez mieux comprendre et que vous allez aussi mieux vous approprier les chiffres, la rentabilité, ce qu'on est capable de générer. Parce que vous aurez fait des études sur un appartement, sur un deuxième, sur un troisième. Au bout d'un moment, vous allez quand même être beaucoup plus à l'aise avec le maniement des chiffres. Donc, moi, je recommande, c'est vrai, d'aller plutôt sur sa ville, mais vous pouvez élargir le périmètre. Et c'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, bien évidemment, il faudra déterminer si vous faites des travaux ou pas. Donc là, dans cette vidéo, on va essayer un petit peu de se dire, on va se prévoir une petite enveloppe de travaux éventuellement, 10 000, 15 000, 20 000 euros. L'idée, c'est de faire un petit peu de rafraîchissement, remettre du papier peint, refaire peut-être le parquet, faire tout ce genre de choses, peut-être refaire la salle de bain, parce qu'il arrive fréquemment que les logements ne soient pas forcément en très bon état. Les salles de bain, c'est vrai que généralement, sont plutôt d'ancienne époque. Les murs aussi, enfin voilà, tous ces genres de petites choses. L'idée, là, c'est qu'on soit vraiment sur un petit projet et qu'on ne parte pas dans des trucs complètement délirants avec de la rénovation, il faut racheter des cloisons, il faut en abattre d'autres, refaire des fenêtres, etc. Puisque là, on est sur tout simplement des travaux relativement lourds et sur un premier investissement locatif, je vous le dis parce que je sais que je connais à peu près le profil des débutants et c'est vrai que généralement, ils ne veulent pas trop, limite pas de travaux. Mais justement, les travaux sont importants parce que c'est là où vous allez finalement créer de la valeur. Parce que si vous achetez un bien ou vous faites juste un coup de déco, un coup de peinture, malheureusement, ça va peut-être être un petit peu insuffisant. Alors, ça peut être suffisant pour la location courte durée, parce qu'on le sait quand on exploite en Airbnb ou autre, c'est vrai que généralement, la rentabilité est meilleure. Mais n'oubliez pas que pour convaincre un banquier de vous donner un crédit bancaire, il faut le convaincre déjà en faisant l'allocation classique, traditionnelle. Vous n'allez pas le convaincre en lui disant je fais du Airbnb, je n'irai tant par mois. Ça, ça ne va pas lui suffire. Il va vouloir des chiffres, marché, de terrain, des choses concrètes, notamment l'allocation en nue, l'allocation en meublé. Et c'est surtout que si pour une raison X ou Y, c'est vrai que la location courte durée venait à être moins rentable à un moment donné ou parce qu'il y a une législation qui est en train un petit peu de venir à contre-courant de ce que vous faites aujourd'hui, c'est de se donner la possibilité de réexploiter d'une autre manière. Parce que si pour être rentable, vous faites de la courte durée, ça veut dire que si un jour, vous rétrogradez et vous revenez en location classique, vous n'êtes plus rentable et là du coup, le projet devient vraiment compliqué. Donc moi, ce que je vous propose, maintenant, c'est qu'on passe sur mon écran et qu'on déjà, dans un premier temps, on détermine, c'est l'étape numéro 1, on détermine votre capacité d'emprunt et surtout, quelle enveloppe vous pouvez espérer avec vos revenus de votre couple ou si vous êtes tout seul. Donc, on va passer sur mon écran et on va aller sur un site que vous devez très certainement connaître et bien, qui est le site de Meilleur Taux. Alors, Meilleur Taux, on va tout simplement faire une simulation si je retourne dessus. Ça serait mieux. Voilà. Donc là, ici, vous allez tout simplement déterminer vos revenus. D'accord ? Donc, imaginons, vous êtes un couple ou même, vous êtes tout seul. Allez, on va prendre un exemple. Vous êtes tout seul, vous gagnez 2500 euros par mois. Vous avez par exemple 35 ans. Voilà. Donc, c'est votre premier investissement. Donc, il n'y a pas de revenu complémentaire. Il n'y a pas d'autre revenu. Je ne sais pas, vous pouvez toucher des rentes ou je ne sais quoi ou autre. Bon, on n'a pas tout ça donc on va partir sur ce projet-là. Ensuite, vous allez rajouter les charges. Qu'est-ce que vous avez comme charges ? Donc, est-ce que vous avez déjà une résidence locative, une résidence secondaire, d'autres crédits, crédit voiture, etc. Donc là, on peut mettre par exemple, oui, effectivement, j'ai un crédit voiture et je paye par exemple 300 euros tous les mois. Vous avez d'autres charges, bien entendu, vous les rajoutez ici. Ce que j'entends par charges, c'est vraiment toutes les charges fixes que vous avez tous les mois. Je ne prends pas l'alimentation, je ne prends pas les vêtements, etc. Je prends vraiment les charges des crédits bancaires. Généralement, c'est ça. Vous pouvez aussi éventuellement mettre des assurances, etc. Mais c'est quand même plus lié au crédit, à la notion de crédit, à la notion de, par exemple, si vous avez un crédit à la consommation, il faut le mettre ici, bien évidemment. Donc là, du coup, vous allez cliquer et vous allez voir votre capacité d'endettement. OK ? Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a une capacité sur 20 ans, on a une enveloppe de 91 226 euros maximum avec une mensualité maximum de 525 euros. Vous le savez, aujourd'hui, on ne peut pas dépasser 35 % d'endettement puisque le HESF, du coup, a donné des recommandations. Donc, il y a une capacité maximale d'endettement possible. Alors, beaucoup d'investisseurs, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils pensent qu'il faut emprunter de manière la plus courte possible, 10-15 ans. C'est les erreurs que j'ai faites quand j'étais jeune. Je pensais qu'il fallait vite que je rembourse mon crédit pour comme ça, je suis libéré, comme ça, je touche les loyers pleins. C'est une erreur. Il faut vraiment que vous ayez une projection que vous empruntiez le plus longtemps possible. Pourquoi ? Tout simplement parce que le fait d'emprunter le plus longtemps possible vous donne une enveloppe plus grosse. Et donc, imaginons que sur la ville l'immobilier est quand même plutôt haussier en ce moment qui a des travaux, etc. En fait, plutôt que de vous limiter sur un petit projet, un petit studio, ça se trouve, en augmentant le temps de remboursement de votre crédit, vous allez augmenter l'enveloppe. Et le fait de grossir l'enveloppe va donner la possibilité plutôt que d'investir sur un studio, d'investir peut-être sur un T3, donc avec deux chambres. Donc du coup, un appartement plus gros. Et qui dit un appartement plus gros dit une valorisation plus grosse lors de la revente, la plus-value latente qu'on appelle, mais également aussi sur les loyers qu'on va générer. Et très certainement, in fine, sur le fameux cash flow. Vous savez, le cash flow, c'est la différence entre les loyers moins les charges. Donc en gros, la trésorerie que vous allez générer grâce à votre projet immobilier. Donc essayez d'être le plus lointain possible justement pour grossir tout simplement votre capacité d'endettement parce que quand on fait ça, mécaniquement, on réduit en fait la mensualité à rembourser à la banque. Et donc, ça augmente, in fine, votre capacité d'endettement. Donc du coup, allez plutôt sur une durée la plus lointaine possible. Donc là, on va prendre par exemple sur 25 ans. Donc là, on passe cette fois-ci à 104 833 euros. Donc ça, c'est l'enveloppe globale. D'accord ? Donc là, on va partir du principe qu'on va essayer de se mettre un petit budget travaux. Donc voilà, on va partir sur 10 000. Alors, c'est complètement variable parce que ça va dépendre des projets, etc. Mais je vais essayer de faire un projet assez rapide pour que vous compreniez un peu la mécanique. Et après, bien entendu, vous aurez plein de critères qu'il faudra donc mettre en place. Donc 104 000 moins 10 000, c'est-à-dire qu'en gros, il faut que vous trouviez un projet à 94 000 euros, frais de notaire inclus. Je ne parle pas des frais d'agence et des frais d'agence, mais évidemment, il faudra l'inclure dedans. Donc les frais de notaire, en règle générale, on est à peu près à 8 %, donc ce qui porte à peu près à 7 520 euros de frais de notaire. Donc 94 000, si je déduis mes 7 500 euros, ça veut dire qu'en gros, vous avez une enveloppe de 86 000 à peu près. Je résume et c'est à peu près ça. Donc ça veut dire qu'en gros, vous avez une enveloppe de 86 000 euros et 10 000 euros de travaux. Voilà. Voilà en gros votre enveloppe. Alors attention, parce qu'aujourd'hui, dans les projets immobiliers qu'on a, la plupart du temps, il faut faire un apport. N'oubliez pas, les banques aiment bien que vous ayez un apport de 10, 15 %, voire les frais de notaire. C'est-à-dire que les 7 500 euros que j'ai tout à l'heure, au moins qu'ils soient couverts par votre apport. Bon, on ne va pas forcément rentrer trop dans le détail ici, ce n'est pas trop l'idée. C'est vous donner tout simplement les différentes étapes pour vous permettre de faire votre projet. On va ensuite utiliser une deuxième application qui est donc l'e-box. Alors l'e-box, si vous souhaitez utiliser la même application que moi, je vais vous recommander de passer par un lien affilié que je vous ai préparé dans la partie description, c'est un lien qui va vous permettre de récupérer 20 %. C'est-à-dire qu'automatiquement, en passant par ce lien, si vous utilisez cette application, vous avez 20 % de remise. Alors je le dis tout de suite, c'est un lien affilié, oui, mais c'est un lien affilié qui vous donne 20 %. Donc à mon sens, c'est quand même plutôt intéressant. C'est un outil que je vais vous présenter ici qui est très performant et que j'utilise pour mes investissements immobiliers et voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous. Donc on arrive ici. Alors on va donc faire une recherche tout simplement. Donc le projet, le bien, on va partir sur un projet, on avait dit maximum à 86 000 €. Alors je vais mettre un montant minimum parce que je n'ai pas envie d'aller non plus sur des trucs, des passoires, enfin voilà, des choses qui sont complètement déconnantes. On va mettre un budget allé de au moins 60 000. Ça ne sert à rien de partir sur des trucs trop petits. Alors on ne va pas prendre les immeubles, on va prendre plutôt les appartements, on va essayer de faire un petit projet pour un débutant. Donc généralement, c'est les appartements que vous choisissez. Donc vente immobilière, on va plutôt aller sur de l'ancien puisque c'est là où on fait les meilleurs plus-values parce que justement on va faire des travaux. Donc on va partir sur l'ancien. La surface, on va prendre toutes les surfaces possibles. Nombre de pièces, on ne va rien préciser. Les étages, on ne va rien préciser non plus. Mais par exemple, si vous faites de la courte durée, je vais plutôt vous recommander de vous mettre au rez-de-chaussée ou au premier étage. A l'inverse, vous pouvez plutôt sur de la location classique aller plutôt à l'étage locataire aime bien. On peut aussi préciser si on a des atouts du bien spécifiques, donc l'extérieur, le parking, s'il y a besoin d'un ascenseur, etc. Mais ce n'est pas trop l'objectif ici. Ici, moi, je vais demander quand même qu'il y ait un minimum de cash flow de 50 euros. C'est mon minimum. Mon rendement brut, j'aurai au moins un projet à 8 %, qui me rapporte au moins 8 % brut. Voilà mes critères. Critères avancés, donc là, moi, je vais prendre avec des travaux. Est-ce qu'il y a un locataire en place ? Non. Je ne veux pas qu'il y ait de locataire en place puisque moi, je veux pouvoir peut-être envisager d'une exploitation en location quant aux durées. Donc, je veux que le logement soit complètement disponible. On peut préciser aussi le DPE. Juste pour rappel, à partir de 2034, vous ne pourrez plus louer les passoires thermiques G. Après, ce sera F. Après, ce sera E. Donc, il faudra que vous soyez dans les meilleures classes possibles. On y reviendra sur d'autres vidéos. Il y a des choses à savoir aussi par rapport à ça. Ensuite, vous pouvez préciser si vous voulez exclure les biens de copropriété, exclure les locaux commerciaux, si vous voulez des photos ou pas, ventes urgentes, etc., etc. Et on valide. Alors, là, on retrouve plein de logements répartis un peu partout en France. Alors, on peut, donc là, il n'y en a que 497. On peut filtrer, on peut mettre un secteur de recherche, par exemple. On peut mettre, je ne sais pas, imaginons, on prend Poitiers. On va prendre Limoges. Tiens, on va prendre Limoges. Allez, on va changer. Souvent Poitiers. On va prendre Limoges et puis, on va se mettre une petite fourchette de 100 km. On va essayer d'aller le plus loin possible. vous habitez à Limoges. Voilà. Qu'est-ce que je peux avoir avec minimum 8% de renta brut et par rapport à mon enveloppe ? On valide. Voilà. On a 8 résultats. Donc, on a plusieurs projets. D'accord ? Donc, je reviens un petit peu. 4 pièces, 3 pièces. Voilà. Donc, 280 euros du mètre carré, 83, 280 mètre carré, 5 pièces. Bon, on va prendre par exemple celui-ci. Donc, on va avancer sur notre petite recherche. Rendement, donc du coup, le coût total du projet, frais notaires inclus, est à 91 140 euros. Donc, là, on est par rapport à notre fourchette, on est un petit peu au-dessus puisque moi, je vous avais dit 86 000 euros hors frais notaires. on est à 91 000 euros et sachant que sur meilleur agent, on avait dit maximum 104 000. Donc, on va dire que sur un projet comme celui-ci, 104 000, en gros, il nous reste une petite enveloppe quand même pour les travaux. Donc, ça, c'est plutôt bien. Il nous reste 13 000 euros. Donc, c'est très bien. On a une petite enveloppe de 13 000. C'est parfait. Donc, on va peut-être pouvoir refaire un peu de rafraîchissement. Peut-être qu'il faudra changer des fenêtres, à voir. Il faudra aussi regarder par rapport au DPE. Je ne sais pas si c'est précisé ici. Bon, ils ont mis la consommation énergétique. Voilà, c'est du classe F. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des travaux à prévoir parce que du coup, le logement est énergivore. Donc, on va prévoir des petits travaux. On va mettre l'enveloppe qui reste. Il nous reste 13 000. Donc, on va se mettre 13 000 de travaux. Comme on s'est dit ici. Voilà. Voilà. Donc, du coup, on a des mensualités qui sont indiquées ici à 507 euros par mois. Le rendement net, 6,4%. Est-ce qu'on a un cash flow ? Oui, on a un cash flow de 50 euros tout pile. Voilà. Donc, le système nous indique ici par rapport à la catégorie de ce logement que ça se loue à peu près 700 euros hors charge. J'ai tout précisé. Oui, on est bon. Évolution du prix de l'annonce. Voilà. OK. Donc là, voilà un petit peu ce que vous pouvez avoir. C'est typiquement le genre de projet. Donc, vous avez mis toutes vos... Voilà, on a mis les travaux. Tout ça, c'est bon. On peut ensuite faire une petite analyse de la ville. Alors, là, on peut analyser que la ville est en décroissance au niveau de la population. Donc ça, ce n'est pas très bon signe généralement parce que ça veut dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont rechercher des logements dans la ville. Donc là, peut-être envisager la courte durée, faire du Airbnb notamment. Enfin, vous voyez, là, il faut être vigilant. C'est décroissant. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une ville qui est très attractive. Évolution du prix de l'immobilier. Donc, si on prend justement les appartements, donc on est sur la courbe rouge. Voilà. Donc, le prix de les appartements augmente tout le temps depuis 2018. Voilà. Là, on a le marché locatif. Bon, on ne va pas forcément passer trop de temps là-dessus. Information sur la ville. Voilà. Donc là, c'est ce que je voulais vous faire voir. Donc, si vous faites du meublé, par exemple, location meublée classique à l'année, voilà, à peu près, sur un 5 pièces et plus, donc la configuration du logement qu'on a sélectionné, eh bien, en gros, vous allez pouvoir le louer à peu près, enfin, en moyenne, c'est 613 euros à peu près sur la ville. Mais si on prend un 5 pièces, on est à 613 euros. Voilà, c'est ce que je vous disais là. Donc, nous, on serait plutôt à 708 euros par rapport à notre projet. OK ? Donc, un tout petit peu au-dessus, mais voilà, en gros, ce qu'on est capable de générer. Répartition des loyers. Donc là, ici, vous voyez la répétition. Donc, voilà, ce qu'on a vu tout à l'heure, pour un 5 pièces, au plus bas, on est à 735, 847, voilà. Tensiomètre, locatif, donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête parce qu'avec ça, en gros, ce qui est mieux, c'est qu'on soit plutôt du côté gauche, tout simplement parce que plus c'est difficile, plus il y a une tension locative. Donc, plus les locataires se battent pour trouver un logement. Là, au contraire, c'est plutôt normal, facile. Donc, ça veut dire qu'il y aura moins de tension, donc ça veut dire que ce sera peut-être un petit peu plus difficile pour vous en tant qu'investisseur IMO dans cette ville-là de trouver un locataire. Ça mettra peut-être un peu plus de temps ou alors il faudra que vous soyez un peu plus flexible sur le loyer que vous allez pratiquer et le budget des locataires. On voit qu'on est quand même plus du côté difficile. Donc, il y a un petit peu un danger sur IMO, sur ce type de projet, l'évolution de l'entreprise, typologie, les services, tourisme et transport. Voilà. Donc là, vous voyez à peu près ce qu'on est capable de générer sur IMO de manière générale. Donc, les travaux, on l'a vu tout à l'heure, ça représente 12,5%. Donc, lui, il a considéré que ça fait que 157 euros au mètre carré, bien évidemment, sur des rafraîchissements, on est plutôt dans les 300 euros de rafraîchissement. avoir, peut-être que l'enveloppe de travaux ne sera pas suffisante. Il faudra investiguer un peu plus qu'il y ait un moyen de négociation sur le prix du produit. Enfin, voilà. On a le rendement ici. D'accord ? Donc, le rendement net, le fameux cash flow, donc ça veut dire qu'on génère tous les mois de la trésorerie positive. Donc, ça veut dire qu'une fois que tout est payé, en fait, on a généré tout simplement de la trésorerie positive. Donc là, différents chats, vous pouvez rajouter. Je ne vais pas forcément rentrer ici là-dessus, c'est pour que vous compreniez un petit peu ce qu'on est capable de faire, d'obtenir du moins avec cet outil. L'imposition, donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faudra choisir votre régime fiscal. Donc, peut-être que vous serez au LMNP au réel, donc ça, c'est important. Si vous faites de l'allocation meublée, vous serez soit au réel, soit au forfait. Donc, voici l'impact, en fonction de votre nombre de parts, au réel, voici l'impact de votre fiscalité. D'accord ? Et au contraire, si on est au forfait, et c'est l'évolution du cash flow. Voilà. Donc, après 20 ans, voilà, on a un cash flow de 7 380 euros, alors qu'avant, on est plutôt à moins 129. Voilà. Là, on a du cash flow positif qui arrive tous les mois. Juste ici, 692 euros. Donc là, vous avez l'évolution. On a le bilan comptable qui est généré automatiquement. Donc ça, c'est bien aussi. Et l'évolution, votre capital. N'oubliez pas que quand vous faites un projet immobilier, vous avez tout le temps une plus... Enfin, si vous laissez suffisamment d'années passer, on le voit avec la courbe, eh bien, vous avez tout simplement un capital, l'enrichissement total qu'ils appellent ici, qui est en train de grossir chaque année. La trésorerie cumulée, c'est le fameux cash flow que vous accumulez. Donc, au bout de 20 ans, vous aurez accumulé 10 492 euros de trésorerie avec les cash flows positifs que vous avez générés. Évolution de la trésorerie avec la revente. Donc là, c'est plutôt bien. Vous avez une simulation. Si par exemple, vous revendez au bout de 10 ans, donc avec l'évolution du prix de l'immobilier, tout simplement, on vous fait un calcul ici. Vous avez les courbes, donc à vous de vous cocher en fait, tout simplement. Si vous êtes au LMNP, donc au réel, au forfait, voilà, vous avez tous les, ou en SCI, vous avez aussi l'évolution directement qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est bien aussi pour calculer votre rentabilité. comparaison des régimes fiscaux, donc par rapport à l'enrichissement, par rapport à la valeur actuelle nette et par rapport au taux de rendement, donc au LMNP au réel, c'est ce qui ressort quand même de manière assez significative, mais ce n'est pas surprenant puisque généralement, au LMNP au réel, quand on fait du meublé, c'est ce qui est le plus intéressant. Donc voilà un petit peu ce qu'on a et on a un petit récap qui est ici qui vous permet d'avoir tout simplement tout ce qu'on a pu voir juste avant entre l'achat, le loyer en charge, les indicateurs, les charges annuelles. Donc là, il faudrait compléter ce qu'il en manque. Il y aura sûrement de la comptabilité, il y aura sûrement du CFE, des charges de copro qui ont été mises ici et peut-être que vous aurez une assurance propriétaire d'un occupant, des frais d'agence si vous vous mettez en gestion, etc. Et là, vous avez le remboursement du crédit tout simplement qui est calculé ici. Donc tout ça est bien expliqué. Donc on voit qu'on a à priori, voilà. Donc là, vous avez une belle projection je trouve de votre appartement. Donc on voit bien l'appartement, c'était un, on avait dit, un T5. Donc ça veut dire qu'il y a donc trois grandes champs. Voilà, trois grandes champs. Trois grandes champs, peut-être même possibilité d'en créer une quatrième. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Donc voilà un petit peu sur ce projet-là ce qu'on peut faire. Donc on l'a vu, donc vous voyez, si vous êtes investisseur immobilier, vous pouvez déjà vous projeter un petit peu sur ce type de produit. Voilà en gros combien vous pouvez espérer au bout de dix ans la revente ou en termes de trésorerie ce qu'on est capable de générer ce type de projet. Et après, bien évidemment, on a la location courte durée. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout simplement sur un autre outil que vous pouvez utiliser qui vous permet cette fois-ci de voir un petit peu qu'est-ce qu'on est capable de générer en location courte durée. Donc on va aller sur RDNA que vous avez juste ici. Voilà. Et là, tout simplement, on va taper Limoges et on va aller voir ensemble ce qu'on est capable de générer. Donc vous vous rappelez tout à l'heure, on avait dit loyer 703 euros à peu près en moyenne. Eh bien là ici, on va regarder un petit peu ce qu'on est capable de faire. Alors je ne sais plus si j'avais l'adresse précise du logement. Adresse du logement. Oui, je l'ai. Ah non, c'est chez Foncia. Ça, c'est l'adresse de Foncia. Non, il n'y a pas l'adresse pour celui-ci. Centre-ville, quartier-gare. D'accord. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est que sur ADNA, on va aller sur Antilizer et on va tout simplement taper Gare, Limoges. Et on va rechercher tout simplement. Donc on a vu que c'était un trois champs. Alors est-ce qu'il y aura deux salles de bain ? Je ne suis pas sûr. Des WC, une salle d'eau ? Non, il n'y a qu'une salle de bain. Donc on va mettre une salle de bain. On va pouvoir recevoir du coup six voyageurs à peu près. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit tout simplement qu'on a à peu près en moyenne 20 800 euros donc de charge sur, pardon, de chiffre d'affaires qui va être généré sur cet appartement. Et ce que je vous propose, donc 20 800 euros, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde précisément ce que ça va nous rapporter tous les mois. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on, là pour le coup, on lance un petit, un petit classeur Excel. Voilà. Donc on a dit 20 800 euros. OK. Donc on va faire ça divisé par 12 pour avoir à peu près par mois ce qu'on est capable de générer en location compte durée. OK. Donc soit vous le gérez par vous-même cet appartement en location compte durée, donc on va le voir après. Donc là, du coup, on va déduire dans les charges, on va déduire par exemple l'électricité, donc on va dire 150 euros, l'eau 30 euros, l'internet 30 euros, vous aurez peut-être la CFE, quelque chose comme ça, 30 euros à payer, une assurance, on va dire 25 euros. Et encore, ce que vous pourrez très certainement mettre une P&O, donc c'est moins cher que ça, c'est 15 euros. Voilà. Donc là, en gros, tous les mois, eh bien, on est capable de générer, bien tout simplement, donc si on déduit l'ensemble des sommes qu'il y a ici, voilà, j'arrive, donc là, voilà, donc là typiquement sur mon fichier Excel, alors je ne sais pas si on voit très très bien, mais on va grossir un petit peu, voilà, on est capable donc de générer, eh bien, 1478 euros par mois, une fois que vous aurez payé toutes vos charges, d'accord ? Donc c'est ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Alors, là, il y a plusieurs choix pour vous qui sont possibles, soit vous passez par, vous le faites par vous-même, donc ça veut dire que vous gérez du personnel pour faire notamment les ménages, etc., soit sinon, vous ne voulez absolument pas vous en occuper, vous voulez absolument que ça soit complètement full délégation et là, ce que je vais vous proposer, c'est de passer par des conciergeries. Donc en règle générale, une conciergerie prend entre 20 et 25 % de commission, donc sur le chiffre d'affaires, donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement retourner sur le fichier Excel et inclure, eh bien, les fameux 25 %. D'accord ? Donc ça veut dire que par rapport à ce chiffre d'affaires qui est ici, on va pouvoir appliquer donc le pourcentage, voilà. Donc là, vous avez la charge donc de la conciergerie, donc au final, si on retire, eh bien, tout simplement ce qui est généré ici, moins, eh bien, les frais de la conciergerie, voilà. Du coup, là, c'est ce que vous touchez, eh bien, tout simplement, en loyer, je vais mettre en même un peu plus grand, en 16, je peux me mettre tout en 16, comme ça, on verra bien sur l'écran, comme ça, il n'y aura pas de problème, voilà. Donc, vous voyez, si par exemple, sur ce projet, vous aviez décidé de passer en location sur compte durée, donc là, c'est une simulation en Airbnb, eh bien, en fait, il vous restera, in fine, dans votre poche, à peu près 1 000 euros tous les mois. Donc, si on fait la différence, eh bien, tout simplement, entre le projet que vous avez fait voir avant en meublé classique, où là, on va être sur un loyer à peu près à 700 euros, eh bien, en location sur compte durée, en full délégation, vous êtes à 1 000 euros. Donc, on voit très clairement sur ce projet, moi, je vais vous conseiller d'aller sur location sur compte durée parce qu'on a quand même 300 euros de plus. Donc, on l'a vu sur un logement à 700 euros en location meublé classique, on génère à peu près un cash flow de 50 euros, eh bien là, pour le coup, on va rajouter 300 euros supplémentaires, c'est-à-dire que tous les mois, cette fois-ci, vous générez non pas 50 euros de cash flow, mais 350 euros sur ce type de logement. Voilà, moi, cette présentation que je voulais vous faire, c'était assez simple, c'était un tuto pour bien que vous compreniez les différentes étapes. Donc, première étape, on l'a vu tout à l'heure, c'est tout simplement, on va sur meilleur taux voir un petit peu notre capacité donc d'emprunt, notre capacité à lever de la dette. Étape numéro 2, on va rechercher un bien. Donc là, vous pouvez, vous pouvez passer par le bon coin directement, mais voilà, en passant par des applications comme l'e-box, le gros avantage, c'est qu'il va balayer, tout simplement, il va scraper toutes les annonces qu'il y a un peu partout et en face de ça, il est capable de vous dresser des tableaux tout de suite. Donc, il n'y a pas besoin de réfléchir, de prendre des calculs, de ficher Excel, tout est là, tout est prêt, pas besoin d'avoir de simulateur ou autre. On l'a vu, on peut tout simuler en live donc c'est très rapide. Troisième étape, eh bien, cette fois-ci, on va aller sur, eh bien, comment dirais-je, je vous l'ai fait voir juste avant, donc l'allocation courte durée, donc on va aller sur notamment, eh bien, RDNA, qui est un outil qui va vous permettre, eh bien, de faire des vraies simulations par rapport à des données qui ont déjà été collectées, de savoir exactement combien on est capable de générer en loyer. Bien entendu, on va déduire toutes les charges et c'est ce qui va nous donner in fine, eh bien, notre cash flow. Vous voyez, vous avez toutes les étapes ici, alors bien évidemment, il va falloir ajuster en fonction du prêt, du projet, en fonction des travaux, est-ce qu'il y a beaucoup de travaux, mais on a quand même une belle projection, je trouve, et si vous êtes investisseur débutant, je pense que ces outils peuvent vous rassurer. Donc, faites-les ça chez vous, vous mettrez dans la partie commentaire sur quelle ville vous investissez, qu'est-ce que vous faites comme recherche justement, est-ce que vous utilisez d'autres outils qui peuvent vous paraître intéressants dans vos études de marché, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut et puis bien évidemment, la partager cette vidéo, ce que je pense qu'elle peut aider beaucoup d'investisseurs immobiliers qui cherchent aujourd'hui à investir dans la pierre. Sur ce, on a terminé. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. A très bientôt. Ciao !